Salutations à toi chers spectateurs et que les autres te soient favorables. Et donc on se retrouve pour parler de Hunger Games, la révolte partie 2, dernier volet donc de la série inspirée des romans de Susan Collins, réalisé toujours par Francis Lawrence qui est à réalisation depuis le deuxième volet. L'histoire, alors suite aux événements de la partie 1, Katniss a été mise un petit peu en retrait pour rester le fameux symbole qu'elle est, donc le gemmokeur, et donc voilà, ils n'ont pas envie de perdre ce symbole, notamment la présidente Coyne qui a envie de la garder telle qu'elle, et donc elle de son plein gré va décider de partir avec une troupe de résistants pour aller buter Snow directement au Capitole, parce que la révolte est quasiment sur le point de se terminer. Pour en parler avec moi, il y a la belle Candice. La belle Candice, Madame Condamina comme elle est son âme dans les lieux. Donc Candice qui a lu les livres. Oui, j'ai lu 1, le 2 et la première partie du 3. Et l'épilogue du 3. Et l'épilogue du 3. Parce qu'elle n'a pas envie de se faire spoiler, elle a envie de voir le film et de le découvrir complètement, mais elle se grille quand même la dernière partie du long métrage. J'allais bien. C'est même assez intéressant. Oui, c'est bien. Donc, c'était forcément attendu. Alors selon certains, c'était l'événement le plus important de l'année, même avant Star Wars. Voilà, les sources un peu douteuses qui doivent provenir de certains sondages où il n'y a que des adolescentes entre 12 et 16 ans qui sont interrogées. Voilà, c'est un petit peu douteux ce genre de sondage. Mais voilà, c'est sûr, en tout cas, c'était tout de même un des gros événements de l'année, parce que ça clôture une saga qui a donc commencé en 2011, qui a 4 films à son actif, qui pour certains jeunes vont peut-être être un élément marquant de leur génération, qui en tout cas reste une série de romans qui était intéressante et qui a cherché à développer un univers, là où la plupart des novelistes qui font uniquement des romans pour adolescents ont tendance à poser des univers ultra simples, pour ne citer que Stéphanie Meyer et Twilight, ou pour citer également la série de romans divergentes qui a tendance un petit peu à se réduire à son concept et à ne pas aller plus loin que ça. Hunger Games avait l'avantage de créer un univers dense et surtout de montrer un personnage féminin fort. Candice, cette révolte partie 2, qu'en as-tu pensé ? Alors, moi j'étais très contente à la sortie du film, je trouvais que c'était un bon final, et après coup je suis un petit peu plus mitigée. Ça reste pour moi un bon final, même si j'aurais attendu plus de surprises, plus de batailles, plus de tout en fait. Il faudrait qu'il aurait été deux fois plus violent, deux fois plus surprenant, il aurait été deux fois plus meilleur en fait. Pour moi c'est ça, il n'y a pas de réelle surprise, comment... On peut spoiler ou pas ? Oui, vas-y, oui, je mettrai un petit spoiler en dessous. Les morts, pour moi, donc les deux personnages qui meurent, ce n'est pas des morts vraiment spectaculaires ou qui influent Katniss, alors que dans le livre c'est comme ça, et ça, ça m'a manqué un peu en fait. Donc voilà, c'est ce qui m'a manqué un peu, donc pour ne citer qu'elle, sa sœur meurt, c'est quand même un gros personnage pour Katniss depuis le début de la saga. C'est ce qui a déclenché toute la saga en fait, littéralement. Oui, en plus elle la sauve une première fois en se portant volontaire, et voilà, moi je trouve ça dommage en fait que la mort de sa sœur ne soit que... Enfin, c'est tout petit en fait. Alors que ça aurait dû être plus énorme. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui aurait fait basculer Katniss dans la vengeance, dans le fait de vouloir tuer Snow et tout. Dans la rage, voilà. Dans tout ce qui amène par la suite. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est un peu dommage. Là-dessus, autrement, l'épilogue, moi j'en suis très contente, sans vous dire. L'épilogue à la Harry Potter, comme je surnomme. Oui, mais Harry Potter est sorti avant, donc forcément on fait des comparaisons. Non, mais forcément on tombe dans la comparaison. C'est vrai qu'il faut hésiter. Après, oui c'est un épilogue à la Harry Potter, on est d'accord, mais c'est pas non plus... C'est vrai que je m'attendais limite à ce qu'elle surnomme sa fille pré-niveau. Oui, moi aussi, je dois dire que moi aussi, et en fin de compte, elle ne l'a pas fait et j'ai trouvé ça très bien. C'est vrai. Parce que... On ne tombe pas trop dans le clicheton ultra facile et ultra racoleur. On sait qu'elle a des enfants avec Pita, mais on ne sait pas comment ils s'appellent et on sait juste qu'elle va les élever en leur parlant des jeux et en leur parlant de ce qu'elle a vécu. Et non, moi je trouve que c'est pas trop cliché. Ça va. Je suis à peu près d'accord avec toi. C'est vrai que, bon déjà, il faut l'avouer par rapport à la partie 1, cette partie 2 est quand même beaucoup plus équilibrée. C'est-à-dire que si ça avait été un seul film, cette partie 2 aurait été une très très bonne conclusion. Malheureusement, il faut forcément la relier à la première partie et la première partie était assez molle. Elle manquait vraiment de punch. Elle avait tendance à vraiment trop parler pendant quand même 2 heures de film. C'est un petit peu long là où on se vend comme un gros film d'action, thriller, aventure, etc. Fantastique. Ça ne marche pas. Là, ce film-là, en fait, son gros problème, c'est le scénar, malheureusement. Mais au-delà de ça, il est très très bien réalisé. Francis Lawrence a vraiment pondu une mise en scène qui est équilibrée, qui est intelligente. Les acteurs, voilà, ce qu'il y avait forcément... Le casting est vraiment parfait. C'est vrai que... Rien que depuis le début... Moi, je mets une mention spéciale à Donna Sutherland qui est du Snow et qui est franchement génial. Il est juste fou. Depuis le début, moi, je le trouve génial. Il a un personnage... Oui, puis il y a Jennifer Lawrence. Voilà, tout l'ensemble du film a une base qui est vraiment forte. Le problème, c'est que quand on rentre dans les détails, quand on rentre dans la structure d'armaturgie de cette deuxième partie, on se rend compte que ce n'est pas équilibré. Qu'il y a vraiment 45 premières minutes où ça blabla trop. Alors que, justement, on s'est supposé être direct l'attaque et on passe direct à action, ça blabla trop. Ensuite, ce n'est pas équilibré au niveau des séquences d'action. Comme disait Fabien hier, on a un petit peu la sensation d'avoir un gros bloc de 10 minutes d'action non-stop. Et ensuite, on a 20 à 30 minutes où il ne se passe rien. Oui, où c'est que du dialogue, en fait. Et du coup, c'est vrai que on retombe un peu et on n'a vraiment pas de scène d'action. Et c'est un peu dommage. On n'a jamais peur pour elle, en fait. Moi, je n'ai jamais eu peur pour elle. C'est vrai que c'était un poids qu'on faisait ressortir. Même quand elle se prend une balle, je n'ai pas peur pour elle. Parce qu'on est à 20 minutes de film, donc on se dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas la faire crever. Mais oui, c'est vrai qu'on ne la sent jamais sur le fil du rasoir. Et moi, c'est ce qui m'a un peu manqué, en fait. On va pouvoir tout de suite aborder le scénar, qui est signé par Peter Craig et Daniel Strong, qui ont bossé sur la partie 1, je crois. Pas sur le deuxième film, parce que le deuxième film, c'était Simon Beaufoy qui bossait l'écriture. Mais là, ils ont bossé sur la première et la deuxième partie. Et donc, en sachant qu'en plus, le scénario est adapté par Suzanne Collins, l'auteur des romans. Donc voilà, c'est assez particulier. Elle a vraiment voulu, elle aussi, avoir son regard sur le scénar et vraiment essayer d'amener des éléments avec un petit peu plus de recul qu'elle n'a eu dans le bouquin. En soi, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Après, en soi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as... Au niveau de l'histoire, au niveau de la manière dont ça abordait les personnages, la narration, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? Je ne sais pas trop, en fait. Je suis un peu entre deux. L'histoire, elle est intéressante, en fait, sur le papier. Mais en fin de compte, il ne l'amène pas au bout. Quand elle dit « Je vais aller tuer Snow », j'étais là. Ah oui, enfin ! Elle va le buter, quoi. Et elle met trois heures à y aller et il n'y a rien qui se passe. C'est vrai que c'est un peu mou, quoi. C'est un peu... Comme je disais, on n'a pas peur pour elle, même quand il y a la marée de pétrole et que Pitta est prête à la tuer, on n'a pas peur pour elle, quoi. On est là, on est... Oui, mais il fait ça depuis la partie 1, il a envie de la tuer, il est entre deux. Et donc, du coup, l'histoire est bien en soi, mais mal... mal amenée, oui, mal amenée, je trouve. C'est pas... Je trouve très clairement ce qui me dérange dans ces deux films, parce que c'est un point qui, voilà, et c'est vraiment sur les deux films, c'est la manière avec laquelle est abordée les romances. Je trouve que ça pose vraiment un problème parce que dans le premier et dans le deuxième, ça ne dérangeait pas. Parce que franchement, le premier, je trouvais que c'était amené de manière très intelligente parce qu'on avait vraiment le doute. Le deuxième, on sentait un basculement et donc, résultat, c'était vraiment fin. Et là, le troisième, elle tombe dans une espèce de romance à la Twilight où elle est vraiment torturée entre le beau résistant qui bataille Gale et de l'autre côté, l'homme manipulé qui est amoindri, qui est Pita. Et c'est pas intelligent parce que déjà, dans la première partie, elle a passé son temps et vraiment tout son temps à dire « Faut qu'on aille chercher Pita, allez chercher Pita, qu'est-ce que vous faites de Pita ? » Donc ça, c'était pas bien amené. Et là, dans cette deuxième partie, ce qui plombe, c'est que constamment, et là, c'est vraiment pas équilibre, elle oscille entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle roule une guéloche à Gale et Gale lui dit « C'est comme embrasser quelqu'un de bourré. » Oui, ça, c'était trop marrant. J'ai l'impression que c'est pas réel. Oui, parce que elle, elle sait pas mais lui, il sait très bien qu'il y a eu autre chose. Et de toute façon, elle lui a dit même si il lui arrivait un truc à Pita, même si Pita meurt, elle n'irait pas avec Gale. Gale lui dit carrément et elle le sait très bien. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il l'embrasse, « Non, mais je te la laisse, t'inquiète pas, c'est toi qui l'a vérité. » « Non, mais je te la laisse, mec, franchement, tu t'es bien battu. » Ils se battent même pas pour la voir, en fait. C'est elle qui est là « Ouh, qu'est-ce que je fais ? » C'est un peu ça, ouais. Mais en fait, ils se battent pas pour la voir et c'est un peu dommage d'ailleurs, là-dessus. Après, c'est intéressant de voir une dualité entre les deux mecs qui finissent carrément à la fin par se buter ou je sais pas que Pita bute Gale. Non, peut-être pas jusque-là mais qui est une petite... Qui est une tension, quoi. Une petite compétition mais là, on sent pas du tout de compétition, quoi. Je veux dire, c'est un peu dommage, c'est vrai. Ouais. Puis en fin de compte, elle jette Gale. Elle dit « Adieu, Gale ». Moi, j'étais là aussi. Moi, j'étais là genre « What ? » Bon, juste parce qu'il savait que c'était tout un truc. Après, en soi, pour outrepasser ça, vraiment, qui est le gros point d'art je trouve au niveau de scénar, ce qui plombe également, c'est la répartition des dialogues qui est pas très équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a vraiment des énormes blocs de dialogues où ça aide pas vraiment. Ça aide pas vraiment. Ça discute simplement. Oui, ça fait pas avancer. Ça fait pas avancer la dramaturgie. C'est vrai qu'on reste coincé à un moment où il blablate, il blablate, il blablate. Et on a cette façon que c'est juste pour poser des trucs qui ensuite serviront de gros clins d'œil. Genre, par exemple, le premier dialogue de Jackson à son équipe est de Bugs. Oui. Oui, de Bugs. Où il explique le principe du halo. Ça sert uniquement à amener la scène où Katniss va balancer le halo pour en finir avec Phoenix. Je trouve que ça sert uniquement à ça. Et c'est pareil, on avait trouvé la pilule aussi. Oui, la pilule. Qui sert uniquement à amener une pseudo-tension dans la scène de fin où on se dit est-ce qu'elle va vraiment se le bouffer ? Oui, voilà, c'est ça. Il y a juste ça en fait. Et en fait, il y a plein de dialogues où on sent que ça sert uniquement à placer des trucs comme ça pour faire ensuite des gros clins d'œil et amener une tension qui est inexistante en fait dans le film. C'est-à-dire que tu l'as dit, ce qui plombe vraiment le scénar, c'est qu'il n'y a pas de climax en fait. On est constamment à un niveau où on est à cran et résultat, on se retrouve il n'y a pas de climax, il n'y a pas de montée, on reste simplement inerte devant ce qui arrive à Katniss et ça dérange vraiment. Et tu vois, moi, le moment où Snow annonce la mort de Katniss et que Coyne là pleure et tout en disant on est dans... On voit que Katniss et son équipe mais on ne voit pas la réaction des rebelles. Et moi, c'est ce qui m'a un peu manqué parce que j'aurais bien voulu voir la réaction est-ce qu'ils se disent on abandonne ou est-ce qu'ils se disent non, non, on va continuer ça m'a un peu manqué parce qu'en pas contre, moi, ça n'a un peu servi à rien en fait. Non, mais tu as raison. Tu as raison, dans un sens, c'est ça. On a la sensation que tout ce qui a été mis en place et tout ce qui a été fait par ces personnages n'a servi finalement qu'à amener juste la mise en place d'un icône et point. Voilà. C'est vrai que la fin n'est pas décevante. Non, non, la fin n'est pas décevante. Moi, je ne la trouve pas du tout décevante qui manque c'est que pourquoi avoir amené tous ces éléments et pourquoi avoir amené tous ces personnages pour finalement ne réduire cette fin qu'à une jeune femme qui va tenter de revenir à une vie normale et qui va fonder une famille. Moi, je trouve que c'est un petit peu ça en fait qui est décevant. C'est-à-dire on amène plein de thématiques au travers du film. On amène la thématique du génocide qui est ultra présente. Il y a un putain de clin d'œil à Auschwitz dans le film quand tu as le train qui sort du tunnel et où tu as les gens qui descendent si ça, ce n'est pas une mise en abyme sur la Seconde Guerre mondiale et sur les camps de concentration. Je ne vois pas trop ce que c'est. Et on a plein de trucs comme ça. On a la sensation que ça sert juste à donner un fond à un film qui n'a pas l'ambition de vouloir montrer un gros fond historique ou de vouloir montrer une parabole. Parce que c'est souvent ça sur les mondes dystopiques où on veut montrer un univers où il y a les riches d'un côté et les pauvres qui sont tout en bas. C'est souvent de créer ça et on a la sensation que la création de cet univers ne sert finalement qui a amené une histoire anecdotique. Et moi, je trouve que ça dérange un petit peu. Il y a des petites surprises quand même comme le fait qu'il y a tué Coin. Ça, c'est pas mal quand même. Je trouve ça bien. Non, non, c'est bien. Et qu'en fin de compte, ce sont les rebelles qui tuent Snow. C'est bien aussi parce qu'en fin de compte, tout le monde était contre lui et en fin de compte, il se fait tuer par son peuple. Il se fait tuer par le peuple. C'est ultra symbolique. C'est bien parce que le peuple n'aurait pas tué Coin. En plus, c'est elle qui les a amenés au final à ça. Donc, que ce soit Katniss qui tue Coin et le peuple qui tue Snow. Je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait. Je suis d'accord avec toi. C'est bien fait. Oui, c'est bien. Oui, voilà, bien fait. Juste ce que je voulais dire. Enfin, voilà. Au niveau de la mise en scène, alors moi, je trouve que Francis Lauren ça fait un très joli travail sur les deux films. Enfin, les trois, mais là, on ne parle plus des deux parce que là, c'est vraiment deux films où c'est un film à part entière vu qu'ils ont été tournés dans la continuité l'un d'autre. Non, c'est propre. Enfin, franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, je trouve que c'est très joli parce qu'il y a vraiment des séquences qui sont assez hallucinantes. Il y a une séquence où on voit Gail et Katniss courir alors qu'il y a les rebelles qui arrivent, tu sais, sur la toute fin. Il y a les rebelles qui arrivent et puis il y a une séquence de fusillage et en fait, c'est sur un plan séquence. Il va les suivre en train de courir et on va voir des décors s'écrouler, on va voir les mecs avancer. Je trouve que c'est vraiment très classe et il y a plein de plans comme ça qui font écho à une continuité où il y a besoin de faire monter l'attention. Bon, résultat, ça ne marche pas forcément bien mais il y a vraiment cette idée de voir quand même faire monter l'attention par le biais de la mise en scène et je trouve ça, c'est plutôt bien foutu. Et après, il y a vraiment des images qui sont très iconiques. Moi, je pense à la séquence où Katniss voit sa soeur mourir. Malheureusement, au niveau de la dramaturgie, ça foire. Mais au niveau du graphisme et de l'esthétisme de la séquence, ça fonctionne. Oui, c'est bien vrai. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et après, c'est un point que je trouve très intéressant. C'est à partir justement de la mort de Primrose, Francis Lawrence va mettre en place tout un dispositif scénographique qui donne la sensation que ce qui se passe après, c'est presque fantasmé, c'est presque rêvé. Qu'au final, Katniss aurait pu mourir à ce moment-là et que finalement, là, on imagine simplement ce qui aurait pu se passer si Katniss était encore vivante. Et ça, c'est grâce à un très joli travail et on le voit parce que tout le film est dans cette idée-là, tout le film quasiment est monochrome. C'est-à-dire, il y a très peu de jeux de couleurs. C'est souvent soit un ton ultra sépia, soit un ton ultra gris. Gris, oui. Et là, sur ces séquences-là, il va ramener petit à petit de la couleur. Il va apparifier. Voilà. Non, mais c'est tenu et tout. C'est très intelligent. Oui, maintenant que tu le dis, c'est... Et c'est très intelligent. Il ramène de la couleur, voilà, petit à petit pour carrément arriver à cette séquence de fin où là, on a une explosion de couleurs, on a un ciel magnifique bleu, on a une verdure luxuriante, on a du jaune. Voilà, on a une multitude de couleurs. Elle, déjà, elle sortait une robe jaune tandis qu'elle était en noir pendant deux films. Il y a plein de trucs comme ça qui fait qu'on voit le changement, oui. Non, et ça, c'est plutôt bien fait au niveau de la mise en scène. Et moi, je trouve, c'est ce qui est très intelligent. Après, voilà, on en a vaguement parlé quand même déjà dans le scénar. Il y a des images qui font écho à des grands passages de notre histoire, à la Seconde Guerre mondiale, au génocide, etc. Ça, c'est très, très bien donné d'être l'art de Francis Lorraine. C'est là-dessus, il n'y a pas grand-chose à lui redire. Il y a peut-être deux, trois séquences où je trouve c'est un petit peu filmé à l'arrache. Il y a peut-être... Il y a deux, trois séquences dans les rues où je trouve que c'est un petit peu barbare à manier dans ce filmé. Et il faut qu'on l'aborde parce que moi, ça m'énerve. Pourquoi vous voulez mettre des zombies partout, les mecs ? Ah oui ! Ou des équivalents aux zombies ? Pourquoi vous voulez en mettre partout ? On a des débutants il n'y a pas longtemps avec le labyrinthe. Pourquoi vous voulez mettre des zombies partout ? Je sais bien que... C'est expliqué, en gros, ça fait partie de toutes ces créatures qui créent pour les jeux. Oui, en fait, les créateurs créent des créatures pour les arènes, comme le fameux chien... Oui, le gros chien qu'on va dans le premier. Le gros chien dans le premier. Et donc, c'est ça, en fait. C'est des créatures qui ont été créées par les créateurs qui les appellent ça et qui sont envoyées comme des arbres. Donc, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des zombies. On dirait des ingénieurs de Prométhéus qui ont fait l'amour à des poissons, en fait. C'est chelou. Ça fait peur. Non, mais c'est un peu... On ne sait pas trop si c'est un personnage aquatique, c'est un peu bizarre. C'est pas si c'est des humains, c'est pas si... Parce que c'est étrange, tout du long, Katniss et Peter n'arrêtent pas de se surnommer des mutants. Et quand on voit ces fameux mutants, on se demande est-ce que c'est des humains ? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est des humains qui ont été... Et dans ce cas, ça aurait pu être intelligent aussi d'amener une forme d'humanité au travers de ces personnages. De montrer, je ne sais pas, genre qu'ils ont des yeux d'un regard humain ou que... Non, ils n'ont pas d'œil. Mais tu vois, de les montrer en train de pleurer parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire quelque chose d'horrible mais ils ne peuvent pas s'en empêcher parce qu'ils se sont transformés en mutants. Enfin, tu vois, des petites idées comme ça. Oui, c'est vrai, c'est pas bête. Mais, ouais, c'est bizarre. Ces fameux mutants qui sont... Ben, ils égouent. C'est d'abord pourquoi ils sont là. Ouais, bon, ils tue finiques, au final. Voilà, ils tue finiques. Ils tue finiques. Elle se prend une grosse barre et elle se relève comme si... Normalement, la colonne vertébrale de Katniss, ça fait ça, d'un seul coup. Moi, à mon avis, je pense qu'après, elle tire à l'arc en l'air parce qu'elle ne veut plus le voir devant elle. Ça, c'était chaud. Mais bon. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'a manqué aussi, mais ça, c'est un peu en dehors du film, c'est... On a eu dans le premier film, dans le deuxième film et dans la partie 1, une chanson au générique. On a eu Coldplay, on a eu Lorde et je trouve que ça a un peu manqué. Voilà, c'était un chant, limite, mémoriel sur le générique. Ben, c'est le chant qu'elle chante à sa sœur dans le premier. Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est qu'un couplet et le refrain, mais on n'a pas de musique. Et moi, c'est ce qui m'a un peu manqué. J'aurais voulu finir sur un truc un peu, un peu, voilà, un peu musical. Épique, glorieux. Épique, ouais. Danse. Est-ce qu'on parle de cette silhouette ? Ah bon. Là, on va en parler dans les acteurs. Donc, on va d'abord apporter les vrais acteurs de ce film. Oui. Donc, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Phil Seymour Hoffman, Julianne Moore, Donald Sutherland. Celui qui joue Emich, je ne sais plus comment il s'appelle. Elisabeth Banks qui joue Effie. D'ailleurs... Oui, Woody Harrelson. Voilà. D'ailleurs, je vais revenir sur un truc, c'est que Effie et Emich sont un peu relégués au second plan, alors que dans le premier et dans le deuxième, c'est des personnages vraiment essentiels pour Katniss et pour Pitta dans les arènes. Et limite vital. Oui, quasi vital. C'est quand même eux qui récupèrent des sponsors pour qu'ils vivent dans l'arène, pour qu'ils survivent dans l'arène. Et je trouve qu'ils sont un peu relégués au second plan. Ah, mais complètement. Ils les aident, mais d'une manière... Ouais, et j'ai trouvé ça un peu dommage, en fait. Complètement. Et pourtant, c'est deux très bons acteurs, Elisabeth Banks et Rudiard. Et moi, c'est deux personnages que j'aime beaucoup. On s'attache vraiment à eux, je trouve. On s'attache vraiment à Effie et à Emich dans les deux premiers films et ils sont relégués. Et parce qu'en plus, c'est des petits détails. Mais voilà, le fait qu'Emich soit alcoolique dans le premier, ça le rend attachant parce qu'on le voit évoluer tout au long de la série. Et puis, quand même, dans le deuxième, il a un personnage fort parce qu'il essaie de protéger Katniss. Il se met limite dans une forme de paire. Et puis, en plus, comme ils font les 75e Hunger Games, il est susceptible de retourner en l'arène. Donc, il y a tout ça. je l'ai... Emich, je l'aimais bien. Je l'aime bien. Et là, il est trop relayé en... Et à la fin, il disparaît un peu en mode comme s'il avait servi à... Enfin... Oui, en fait, c'est lui qui le ramène. Oui, c'est lui qui le ramène. Katniss se barre dans sa maison et il bouffe avec elle et c'est tout. Après, on ne sait pas trop. Même dans l'épilogue, on ne le voit pas. Ce que je trouve un petit peu dommage. C'est vrai. Il aurait pu avoir une forme de... Il aurait pu être montré en tant que père, en tant qu'attache paternel. Je pense que c'est la figure partenale de Katniss en sachant que Katniss a perdu son père. Voilà. Donc, c'est lui qui prend ça mais c'est pas assez montré. Ouais. Dans le premier, il lui dit que c'est sa seule amie et tout et voilà, je trouve que... Ouais. C'est pas... Ouais. Complètement. Moi, je trouve ça un peu dommage et le personnage des filles aussi qui est un personnage complètement... Burlase qui est absolument génial. Enfin, voilà, moi, je l'adore et ouais, elle est un peu reléguée. On ne la voit pas tellement. Ouais. Moi, je trouve ça un peu dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, après, Jennifer Lawrence, est-ce qu'elle avait encore quelque chose à prouver ? Non, je pense pas. Voilà. Et c'est le sosie officiel qui le dit, quand même. C'est le sosie officiel qui le dit. Il y a Josh Anderson. Pareil. Ouais, moi, je trouve que c'est bien. Liam... Liam Hemsworth, pareil. Liam Hemsworth. Donald Sersand, voilà, on peut en remettre une couche. Ouais, comme Philip Seymour Hoffman, qui est quand même très bon. Oui, même si le Philip Seymour Hoffman numérique de fin de film n'est pas très très beau, malheureusement. Moi, en fin de compte, il n'y aurait pas été. Après, je pense que c'est un clin d'œil au fait qu'il soit décédé. c'est ça. Voilà. Je trouve ça très bien, je veux dire, pas de souci, mais ouais. Moi, j'aime bien le personnage de Philip Seymour Hoffman. Ouais, de plus tard, ouais. Ouais, et de Julianne Moore aussi. Julianne Moore qui est un peu complexe parce qu'on ne sait pas de quel côté elle est. Et ça, c'est pas assez amené, je trouve. C'est pas assez mis en avant parce que ça aurait pu être encore plus violent. Est-ce qu'elle est là pour sauver Katniss ? Est-ce qu'elle est vraiment sincère avec Katniss ? Elle est vraiment sincère dans ses ambitions de présidente ? Est-ce qu'elle veut juste être... Parce qu'elle dit bien, je suis présidente par intérim et Emiche lui dit combien de temps dure l'intérim ? On ne sait pas, on verra bien. Un intérim peut prendre du temps. Voilà, c'est ça. Ce qui veut généralement dire que voilà, Hitler était un intérim au début du Troisième Reich. C'est important de le repréciser. Et du coup, c'est vrai que là, on se dit ok d'accord. Donc en fait, elle a fait juste ça pour être présidente et puis point final. Donc en fin de compte, c'est un peu l'alter ego féminin de Snow. C'est ça, complètement. Donc au final, ça aurait pu être encore plus amené, je trouve. Ça aurait pu être encore plus rare. Oui, c'est vrai. Et donc ? Cette silhouette. David Hallyday. Qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il y a une petite réplique quand même pour lui dire ? Qu'il y a une petite réplique ? Non, vous ne pouvez pas rentrer. C'est ça. Je suis David Hallyday. Il faut savoir que les journalistes français et a deux acteurs s'ils avaient vu David Hallyday et tout le monde était là non mais c'est qui ? Voilà. Et si, si, il est cité au générique. Il est tout de même cité au générique. En sachant qu'il est cité, c'est Greenhouse Guard No. 1 et par contre, le Greenhouse Guard No. 2, on s'en fout. Il n'est pas du tout crypté. Il a une petite phrase. Et c'est David Hallyday. Donc on le savait un peu, donc on l'a cherché. Au final, on n'a pas eu besoin de vraiment le chercher. Non, parce qu'il se montre par l'immeu. C'est ça, il se montre par l'immeu. En plus, ça ne sert à peu à rien. Non, il ne sert à rien, mais c'est marrant. Mais c'est marrant, oui. C'est marrant, voilà. Symbole français du film. C'est ça. Dans la première partie, c'était d'avoir du Stromae dans la bande originale. Dans la deuxième partie, c'était d'avoir David Hallyday au générique du film. Il fallait toujours placer son petit... Il n'est pas français, Stromae, il est belge. Oh là là, il est francophone. Tu me fais chier, là. Merde. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, bilan de... De quoi ? De la tril de... Ouais, de tout. La de tout, ouais. Bilan de tout. Alors, bilan de tout, c'est moins bien qu'Harry Potter, mais meilleur que Divergente. Ouh, ça, c'est bien dit, ça. La dame, elle a bien parlé. La dame a bien parlé. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment aimé la trilogie. Parce que j'appelle ça une trilogie. C'est une trilogie. C'est une trilogie. J'ai bien aimé, je me suis bien pris au jeu. C'est un univers qui est très bien construit. Les districts, tout ça, franchement, c'est bien amené. C'est bien fait. C'est bien écrit. Les films sont... Moi, j'ai une mention spéciale pour le premier. C'est mon préféré. Voilà. Si je devais en choisir qu'un, c'est le premier. Mais voilà. Ouais, moi, c'est vraiment une bonne trilogie. Que je re-regarderais. Voilà. Que j'aurais en DVD. Et voilà. C'est beau. Moi, je trouve que c'est une saga intéressante. C'est pas une grande saga, mais c'est une saga intéressante. Elle est loin, tout de même, de l'étiquette de Battle Royale qu'on a eu tendance à lui coller au tout début. Elle a réussi à s'en détacher avec beaucoup de finesse, je trouve. Moi, personnellement, je trouve que c'est le deuxième volet qui reste le meilleur. Sauf celui qui était le plus abouti au niveau de son écriture, au niveau de son univers, au niveau de ses personnages, au niveau de son ensemble. Donc, moi, c'est vraiment le deux que je garde en tête. Mais la fin, en soi, la fin est bien. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bien. Ça amène son lot de retournement et ça reste une bonne fin. Tu l'as dit, ça reste quand même très inférieur à Harry Potter au niveau de l'envergure que ça a et au niveau de l'ambition que ça avait. Mais ça reste intéressant et ça reste largement au-dessus de tout ce qu'on nous livre au niveau saga pour adolescents avec des univers dystopiques. C'est ça. C'est ça. C'est le Twilight, le Divergente, le Labyrinthe. C'est quand même très au-dessus du lot, donc ça reste vraiment bien. Merci, Candice, d'avoir participé à cette petite vidéo où tu reviendras sûrement pour d'autres films. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, j'espère. Avec plaisir. Oui, oui. D'ici là, on va vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. On va vous souhaiter que les autres vous soient favorables encore une fois et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Tu peux dire au revoir. Au revoir. Au revoir.